Salut les gars ! Bon, alors aujourd'hui je suis chez mon inconnu préféré chez qui je vais récupérer des pommes des figues et il y a quelques mois des mirabelles et c'est un truc de fou parce que du coup je partage beaucoup là dessus je partage en story donc là c'est pour ça que la vidéo je vais la faire en poste normal et avec l'association des colibris du buisson qu'on a à Boussy et en fait ce qui est dingue c'est que j'ai beaucoup de demandes de personnes qui me disent putain s'il y a des figues tu m'en ramènes et puis s'il y a des poires tu m'en ramènes il n'y a pas écrit marée chère les gars ou je ne crois pas qu'on dise ça pour les fruits arboricultrice bref non en fait parce que moi je me suis sorti les doigts du cul putain c'était bizarre je me suis sorti les doigts du cul pour récupérer tout ça et je vous invite à vous sortir les doigts du cul aussi c'est à dire qu'en fait j'étais en train de réfléchir là dessus et je me dis en fait c'est limite un acte d'évolution de développement personnel parce qu'on sort de notre zone de confort donc ce que j'ai eu comme message c'est genre j'ose pas on va me prendre pour une ouf mais je vois bien que c'est des fruits mais j'arrive pas à reconnaître ce que c'est donc du coup j'ai pas envie de dire quelque chose ils vont me dire que j'y connais rien plein de trucs comme ça plein de peurs ce n'est que des peurs c'est que des trucs qui vous bloquent et donc d'aller au delà de ça c'est sortir de sa zone de confort et en fait je me dis c'est c'est vraiment par des actes comme ça du quotidien des petits actes du quotidien où tu évolues en fait sur un chemin c'est où tu te dis j'ai envie mais j'ai peur il ne faut pas faire des grands trucs des grandes avancées de dingue au niveau personnel pour arriver quelque part c'est toutes ces petites actions ajoutées les unes aux autres qui à un moment donné en fait ça va te tu vas dire putain mais tu vas regarder un an après tu vas dire putain finalement j'ai grave avancé mais c'est que par des petites actions comme ça donc je vous conseille je vous mets au défi si vous avez envie de le faire bien sûr si ça vous donne si vous avez envie de récolter des pommes et des poires et des fruits et de tout ce que tu veux il y a des coins aussi j'adore les coins bref c'est dès que vous voyez un arbre fruitier disons que vous ne savez pas ce que c'est mais vous voyez un arbre fruitier dites bon tu n'es pas obligé de dire j'ai vu vos pommes alors que c'est des poires tu n'es pas obligé de faire ça tu mets un petit mot et tu dis bonjour j'ai vu que vous aviez un arbre fruitier et je me demandais si vous les récoltiez si vous ne les récoltez pas je serais ravie de le faire et on fait un échange si vous voulez je vous fais de la tarte aux pommes si vous voulez je vous fais des confitures je vous fais de la compote un échange je vous assure que la plupart du temps même les gens ils n'en veulent pas en fait je propose des échanges et les gens disent non non c'est bon ça ira parce que la plupart du temps en fait les gens qui ont des arbres fruitiers ils ne savent pas quoi en faire il y en a trop ils n'ont pas le temps de faire des compotes des choses comme ça ils n'ont vraiment pas le temps donc du coup ça les soulage que vous veniez et en plus ça leur fait plaisir parce qu'ils rencontrent d'autres personnes la plupart du temps aussi c'est des vieilles personnes donc du coup ça leur fait voir des gens enfin il y a un lien social qui se crée qui est juste extraordinaire donc je vous engage vraiment à le faire et ne pas arrêter de penser que je suis arboricultrice et faites-le voilà si je partage c'est pas pour que je vous fournisse en fait c'est pour que vous vous ayez envie de le faire donc faites-le et si vous le faites s'il vous plaît partagez-le moi parce que ça me ferait extrêmement plaisir voilà je vous embrasse ciao ciao